Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, moi ça va bien, avec ce soleil magnifique, c'est un vrai bonheur. Allez, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail papi16229.gmail.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte les oracles de Philly, vous y trouverez un ensemble de messages et des livres d'or. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous les béliers ? Bien, il va y avoir beaucoup de joie. Ce mois de mars, on est dans l'accomplissement, on est dans la réalisation, on est dans sa réussite, reconnaissance. Ben oui. Il va y avoir de la reconnaissance de votre part, voilà, pour toutes les personnes qui vous ont tendu la main, qui ont été présentes, qui vous ont accompagné, qui vous ont peut-être porté suivant les situations. On dit que pour vous, vous allez être dans la reconnaissance de tout, voilà, d'un ensemble d'énergie, d'un ensemble de services, d'un ensemble de situations que vous avez traversées sur les derniers mois, peut-être les dernières années. Et on vous dit que ça vous fait grand bonheur. Alors, vous savez comment j'oeuvre ? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, j'attrape le tarot des sorcières et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous est proposé pour vous. Ben, chevalier de bâton. Voilà. Donc là, vous avancez. Vous avancez, mais vous êtes beaucoup plus téméraire. Vous osez davantage, voyez. On vous sent plus courageux, plus à l'air, plus enclin à vouloir aller jusque dans le projet, jusqu'à l'accomplissement de votre projet qui va vous amener à un certain équilibre. On voit ici la tempérance. Alors, ça peut être aussi une énergie où vous trouvez votre équilibre, mais vous êtes allé la chercher quand même relativement loin. Vous vous êtes beaucoup battu avec le dragon là, au fond. Alors, ici, Reine de Pentacle, on vous sent sur la fin du mois de mars, plus dans une certaine sérénité, une certaine réussite, un certain accomplissement. On vous voit plus déterminé, plus enclin à pouvoir aborder le mois d'avril en toute sérénité, en toute sécurité. Alors, avec le light de Serpareau, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Hop. Et on va les garder. Allez, allez, ben oui, voyez, là, vous allez de l'avant. Là, vous avez envisagé de sauter le pas. Vous voulez sauter le pas, tout comme les taureaux et les capricornes, d'ailleurs. Oui, ici, avec un as d'épée, vous avez quand même des décisions à prendre. Elles sont un peu saillantes, un petit peu délicates. Mais peu importe, peu importe, c'est même pour vous. Attendez, je vous enlève la fleur, comme ça, vous y verrez mieux. Voilà, là, je fais en sorte que vous y voyez bien. Hop, voilà. Ici, avec une reine de Pentacle, ben, vous me sortez la reine par deux fois, hein. Début, fin du mois, je pense que c'est une énergie qui vous amène un équilibre. De grandes certitudes. Vous êtes dans des certitudes. Vous avez des réflexes, vous avez des... Une situation à traverser, ou peut-être plusieurs, hein. Et on vous dit, voilà, vous êtes dans des certitudes. Vous savez ce que vous voulez. Avec une reine de Pentacle, vous avez mis suffisamment d'argent de côté. Vous êtes en clair. Avoir une certaine solidité de famille, hein. On vous dit qu'ici, en 6 d'épée, pourtant, il y a quelque chose que vous voulez quitter, hein. Et vous vous battez, hein. A posteriori, avec beaucoup, quand même, de rigueur. Avec beaucoup de... De ténacité, hein. Morale un petit peu, bon, voilà. Un petit peu à cheveux coupés, hein. Parce que, voilà. Vous avez à décider des choses dans votre vie. Certainement des tourments, hein. Je pense qu'il y a un grand besoin d'argent dans votre vie. Ou autour de vous, peut-être, d'une personne à côté de laquelle vous vous trouvez. Sur le milieu du mois de mars, on voit l'équilibre, la tempérance. Vous arrivez à retrouver votre équilibre, votre paix. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, hein. Vous voyez cette femme-là, au fond, ici, dans le miroir. Elle a les yeux bandés, hein. Je pense que par le passé, vous vous êtes voilé la face. Vous avez laissé pendant longtemps, mes amis béliers, longtemps faire une situation qui ne vous convenait plus. Oui. Au jour d'aujourd'hui, vous craignez une certaine nostalgie, une certaine peur de... Peut-être, vous vous retrouvez seul. Mais on dit qu'aujourd'hui, vous retrouvez votre équilibre. Même si vous en avez peur, vous voyez. Ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous craignez, hein. Une chose qui est très, très forte chez vous, que je perçois parfaitement bien dans votre tarot, c'est la peur de vous retrouver seul et isolé. Hum, hum, avec ce 4 d'épée. On sent, hein, on sent qu'avec ce 8 de coupe, vous êtes vraiment dans une énergie, hein. Vous craignez, vous craignez de tout perdre. C'est quelque chose de très, très fort, hein. On sent vraiment une énergie de peur, une énergie de crainte, mais très décisionnaire, hein, bélier. Hum, hum. Sur la fin du mois de mars, vous voyez, vous êtes dans des songes. Vous réfléchissez. Vous avez une certaine posture de tranquillité, de paix. Pourtant, vous avez peur de quelqu'un avec ce 7 d'épée, ouais. Comme si quelqu'un, hum, malgré la décision qui a été la vôtre de faire ce que vous avez eu à faire, on voit qu'avec ce 7 d'épée, il y a quelqu'un que vous craignez, quelqu'un que vous avez peur, qui réapparaisse. Ouais. Avec ce 7 de bâton, on voit que pourtant, vous avez, hum, mené à bien un ensemble de situations, peut-être administratives, peut-être financières, peut-être personnelles, voyez. Mais on voit que malgré tout, vous avez peur, ouais. On dit qu'aujourd'hui, vous avez la reconnaissance, des personnes qui font la reconnaissance, regardez. Vous avez la reconnaissance, c'est d'ailleurs ce qui vous occasionne énormément de joie, des personnes qui se sont trouvées à vos côtés, qui vous ont porté, qui ont cru en vous et qui vous ont accompagné. On dit, voyez, que vous êtes quand même un petit peu suspendu dans le vide parce que vous avez toujours, derrière l'esprit, ce 7 d'épée. Toujours la peur. J'ai l'impression, mes amis béliers, que vous vivez toujours avec la peur que quelque chose puisse arriver dans votre vie. Oui, comme si vous étiez dans le souhait de vouloir vous échapper d'une situation et c'est quelque chose quand même qui vous en coûte. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un chevalier de bâton et bon, voilà, vous êtes quand même plus confiant. malgré tout, il y a quand même de la peur. Oui. Vous prenez vos décisions avec le contrat, oui, et vous disposez, vous changez, vous prenez des initiatives, vous changez de posture, vous faites des choix et vous vous éloignez. Puis vous vous éloignez loin et puis vous êtes aidé. En plus, vous êtes aidé, vous voyez. On voit quand même de la chance, on voit quand même une certaine instabilité. Je pense, mes amis béliers, alors je ne sais pas si je ne l'avais pas eu dit cela déjà sur le mois de février, je vois quand même quelques béliers qui ont quand même une certaine instabilité de santé. Il y a quelque chose d'inquiète dans la santé, peut-être lié à la tête, peut-être à travers des migraines, mais on voit, on voit que c'est peut-être une situation aussi qui vous occasionne beaucoup de tourments. On voit quand même des larmes avec ce 7 d'épée, une peur, une peur, vous vivez un petit peu dans la peur, pourtant vous avez tout d'assuré. Malgré tout, vous vivez dans la peur. Cette peur, elle est là, mais elle est aussi là. On le sent avec ces 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'épée. Sur le milieu du mois de mars, vous vous faites cadeau, vous êtes ravis. Malgré tout, voyez avec le miroir magnétique, tout ce que vous arrivez à demander, ça vous est confié, ça vous est donné. Malgré tout, un grand soutien de la famille et une grande peur de vous retrouver seule. Une grande peur de vous retrouver seule, pourtant je pense que vous quittez quand même quelques temps. Quelques temps, alors ça peut être juste un petit éloignement, mais la personne que vous appréhendez le plus, la 7 d'épée, je pense que c'est quelqu'un quand même de jaloux. C'est quelqu'un d'étranger qui a des origines, peu importe. Et c'est quelqu'un qui quand même vous met dans une situation à cause de l'argent. Alors, est-ce que vous ne gagnez pas d'argent ou est-ce que l'argent est un... On dit bien que l'argent est le nerf de la guerre. Bon. Mais je pense que pour des problèmes d'argent, vous devez avoir des problèmes d'argent au sein de votre famille, au sein de votre couple, vous. Et ce qui occasionne quand même à votre autre d'acquiescer, d'avoir un comportement quand même très jaloux. Jaloux, strident, c'est quelque chose qui dure quand même depuis pas mal de temps. Il a des origines, peu importe les origines. Voilà. Et sur la fin du mois de mars, la peur. Alors, je pense que vous vous éloignez de quelqu'un où cette somme d'argent, je pense qu'elle va vous être prêtée. on se projette pour vous, on va de l'avant, on s'efforce de vous aider pour que vous retrouviez une certaine paix. Je me demande si ce n'est pas la famille avec la fatalité. Je pense que la famille s'est trouvée à être là pour vous verser une certaine somme d'argent, pour pouvoir retrouver une certaine liberté. Je pense que cette personne, homme ou femme, elle fait des crises de jalousie, peut-être quelqu'un de très caractériel, un petit peu qui présente une certaine instabilité. On vous dit, voyez, aujourd'hui, c'est le boomerang, vous allez être dans une énergie de boomerang. Je pense qu'à force que cette énergie avec cette autre se passe dans une mouvance un petit peu excessive, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, bon voilà, vous ce que vous voulez, ce qui vous retient peut-être un tout petit peu, c'est les enfants, mais peut-être que pour les enfants aussi, malgré que ça vous retienne, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur d'ailleurs, oui. Et il risque d'y avoir une mise à pied, peut-être auprès d'un avocat, auprès d'une personne de loi, on vous dit, sur la fin du mois de mars, oui, il va y avoir une entente. Je pense, mes amis béliers, que vous allez mettre en œuvre certainement un droit, un droit de visite, un droit de quelque chose pour certainement retrouver votre équilibre. Mais c'est quelque chose qui a quand même duré depuis pas mal de temps, mais dites donc, c'est la deuxième ou troisième guidance que je trouve comme cela où il y a des séparations pour des raisons quand même assez envoyées. Aujourd'hui, on vous parle de fatigue. Début du mois de mars, vous êtes dans une grande fatigabilité. Vous ne supportez plus. Beaucoup, beaucoup de compétitions, donc je pense que c'est lié à des cris, à une instabilité, des reproches qu'on vous fait. Vous voyez, ce que vous aspirez, c'est retrouver votre liberté. Je pense que certainement au moment où vous vous êtes rencontrés, vous avez pensé, perçu, retrouver une liberté, chose que vous n'aviez peut-être pas dans un cocon ou un passé, un passé qui pour vous était peut-être difficile. Vous avez cru peut-être que dans cette nouvelle relation, c'était quelque chose qui allait vraiment être pour vous une vraie surprise, une vraie libération. Et au contraire, vous vous êtes défait d'un passé difficile pour vous retrouver dans un présent difficile. Et aujourd'hui, par contre, ce que vous voulez, c'est la paix. On dit qu'il y a quand même de très très belles choses qui vous attendent cette période du mois de mars. Allez, tu peux compter sur moi. Donc là, je pense que vous avez des membres de la famille, père, mère, des frères, des sœurs. Je pense qu'il y a des membres de la famille avec lesquels il y a des liens très très profonds, vous voyez, qui sont quand même présents, qui sont là pour vous rassurer. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelqu'un, vous voyez, cette personne-là, ce sein d'épée dont vous avez très peur, du retour, je pense que cette personne se manifeste à travers des mails ou des SMS, vous voyez, en vous stipulant que c'est une personne qui a des intentions de changer, vous voyez, ou que vous lui manquez, vous voyez, mais on vous dit attention, aujourd'hui, vous êtes suffisamment forte ou fort pour pouvoir aller de l'avant. Sur la fin du mois de mars, on parle que dans quelques semaines, vous allez prendre des décisions. Oui, vous êtes peut-être madame, c'est vous monsieur qui quittez madame ou madame qui quittez ou qui vivez ce que vous avez à vivre ou vous madame, vous êtes une dame blonde. Oui, on dit qu'aujourd'hui, vous êtes quand même dans le, comment dire, une croisée de chemin et on vous dit qu'il va falloir quand même, voilà, faire, prendre une décision pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité. Mais vous avez quand même un ensemble de réflexions. Vous faites quand même, vous avez quand même encore quelques doutes, quelques peurs. C'est légitime. Allez, avec l'oracle des amoureux, deux, trois messages, réconciliation. Ah, une personne du passé revient dans votre vie. Il y a peut-être réconciliation mais vous avez quand même peur. On soulève bien ce fait. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, il est probable pour certains béliers que très vite ou peut-être déjà vous ayez à rencontrer un amour véritable. Et on parle de passion, oui. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est certainement aussi possible que ça puisse être un choix. que vous allez faire au vu de ce que vous traversez pour pouvoir certainement rejoindre quelqu'un. Parce que vous êtes quand même dans une énergie de joie. On voit vraiment que vous changez du tout au tout de fusil d'épaule, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle du cœur ? Voici les cartes. On vous dit regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état et pose-toi les bonnes questions. Deuxième message, patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Lâche prise, laisse faire les choses. Et je pense que face à toutes les personnes qui auront été présentes dans votre vie ou pendant cette période de votre vie, vous aurez une reconnaissance infinie. Mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Abonnez-vous, laissez-moi des messages sachant que les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 du mois de mars. Au revoir.